Comment ça va ? Le monde du rugby devient dingue. Il y a des infos de partout. Déjà, on va commencer par le point noir. L'horrible action de Acebese sur Danty. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Acebese annonce à Danty, je vais m'occuper de toi. Ok, le rugby, ça branche et c'est normal. Quelques minutes plus tard, il y a Danty qui est au sol et il y a Acebese qui lui plonge dessus. Mais il n'y a pas le ballon, il n'y a même pas de ruck. Et il lui met un plongeon coup de tête en premier. La sanction vient de tomber, 9 semaines de suspension. 9 semaines ? Ouais, t'as bien entendu, 9 semaines pour un attentat. Ok, il y a la pression du match. Perpignan est dernier. À mon avis, l'entraîneur, il a dû annoncer. Aujourd'hui, on leur met la guerre. On va être violent. On tue, ensuite on joue. Bah, Acebese, il l'a pris au pied de la lettre. Mais 9 semaines de suspension, c'est un scandale. T'as beau mettre des excuses après sur Twitter, c'est un attentat. T'es un joueur pro, il y a tout le monde qui te regarde. Moi, je vais leur dire quoi aux parents des petits huissistes que j'entraîne ? Tes parents, franchement, t'as envie que ton enfant pratique un sport comme ça ? Bon, j'espère que ça servira d'avertissement pour les autres et qu'on ne verra plus ce genre de gestes. Maintenant, place à la Coupe d'Europe. Pardon, la Champions Cup ou la Coupe du monde des clubs. J'avais pas trop suivi la nouvelle formule, alors je vous la récapitule. L'Europe et l'Afrique du Sud dans une même compétition. Peut-être comme le futur C-Nation. Deux poules de douze équipes. Les huit premiers de chaque poule se qualifient. T'as deux adversaires que tu joues en match aller-retour et tu peux pas jouer des équipes de ton championnat. On a donc deux poules de douze équipes dans laquelle tu ne joues que deux équipes. Et les huit premiers qui se qualifient. Donc, si tu gagnes un match, tu peux te qualifier. Pour faire le bilan, on a la poule des bons élèves avec La Rochelle et Toulouse qui sont premiers à égalité à 9 points. Et ensuite, on a l'ASM et Montpellier qui sont quatrièmes à égalité avec six autres équipes à 5 points. La Rochelle, pas d'inquiétude, ça va passer. A Marcel de Flandre, pour la première journée, ils ont quand même mis un 46-12 à Northampton. Et ouais, il y a toujours du spectacle à La Rochelle. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours complet. Pour la seconde journée, ils sont allés gagner 36-29 à l'Ulster. Et ouais, c'est les champions d'Europe. Ils font pas dans la dentelle. Ils assument leur titre. La mauvaise nouvelle du côté de La Rochelle, c'est l'hécatombe de blessés. Et on s'inquiète pour nos joueurs de l'équipe de France. Atonieu est blessé, il prend trois semaines. Est-ce qu'il sera rétabli pour le début du tournoi ? Il y a Bougarite qui prend entre 6 et 8 semaines. Et c'est un peu embêtant parce qu'on a aussi Mauvaca qui est blessé pour l'équipe de France. On a la blessure de Dante Oshdou. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, il va pas se faire opérer. Franchement, le rugby, c'est un sport où il y a déjà assez de combats comme ça. On a assez de blessures. On n'a pas besoin de faire des mauvais gestes, assez baisses. Je cite assez baisses, mais on pourrait quand même citer aussi Owen Farrell. Et éventuellement Toulaghi. Toulouse, Diago Monster sur la première journée 18 à 13. Ça, c'est un sacré exploit. Avec un soleil radieux et des belles envolées. Non, je déconne. C'était des conditions extrêmement difficiles. Le souci, c'est que quand tu viens de Toulouse, t'es habitué à avoir du beau jeu, à avoir du soleil et pouvoir envoyer. Mais quand tu te déplaces pour aller jouer la barre, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce que j'aime bien avec Toulouse, mais que je déteste aussi. C'est qu'ils sont capables de gagner dans toutes les conditions. Même quand ils jouent mal, ils réussissent à gagner. Franchement, c'est frustrant. Enfin, surtout pour leurs adversaires. À Toulouse, on a le retour de Dupont, Capuzzo, Cross et il manque Ramos. Bref, ils ont l'armada complète. Je ne me fais pas de souci, une victoire et ils sont en phase finale. L'ASM, ils sont en difficulté dans le top 14. À mon avis, ils vont essayer de sauver leur saison sur la Champions Cup. L'ASM, ils ont battu les Stormers sur la première journée 24 à 14. Et ils perdent la seconde journée à Leicester 23 à 16. Ils n'étaient pas loin. Ils jouent à Marcel Michelin dimanche et ils ont intérêt à gagner. Parce que pour se qualifier, leur dernier match, c'est un déplacement en Afrique du Sud. Franchement, jouer une qualification en Afrique du Sud, je pense que ce n'est pas rigolo. D'ailleurs, on en parle de ces déplacements ? Les joueurs, ils jouent en top 14, en Champions Cup et en équipe de France. Parce que les autres sélections, je n'ai pas envie d'en parler. Sur un sport de contact et physique, ils n'arrêtent pas de jouer tout le temps et de s'entraîner tout le temps. Et les instances, elles ont la bonne idée de rajouter des déplacements en Afrique du Sud. Mais sérieusement, pensez un petit peu aux joueurs. Après, c'est la loi du Pogion. Mais ils vont jouer Leicester qui vont eux aussi essayer de sauver leur saison. Ils sont septièmes de première chic. Septièmes ! Ça, ça annonce un match au couteau. Et pas de bol pour l'ASM. Penneau est absent deux semaines. Vous voulez la bonne nouvelle ? C'est qu'a priori, il sera dispo pour le tournoi à destination. Montpellier va chez les Ospreys qui sont douzièmes au United Rugby Championship. Montpellier, sur la première journée, il gagne contre les London Irish. Et derrière, ils se font battre chez eux, 21-10 par les Ospreys. Franchement, les points que tu perds à domicile, tu vas les chercher à l'extérieur. Un match reste un match, mais c'est les champions de France. Ils ont leur destin entre les mains. Alors, go, 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 Montpellier, il faut gagner samedi soir, impératif. Après, on a la poule des mauvais élèves. On a quatre clubs français qui occupent les quatre dernières places. Pour Castres, zéro point, c'est cramé. Ils sont en difficulté en championnat, ils vont faire l'impasse. Le Racing, un point. Ils reçoivent les Harlequins qui sont troisième de Championship. C'est dur d'oublier pour le Racing la défaite de la première journée contre le Leinster où ils prennent un 41-10 chez eux. Pardon, 42-10. J'espère sincèrement qu'ils vont prendre le bonus offensif contre les Harlequins ce week-end parce qu'aller chercher des points au Leinster, c'est pas facile. Même si, les points qu'on perd à domicile, on va les chercher à l'extérieur. Le Racing a un point et ils reçoivent les Harlequins qui sont troisième de première cheat. Le match allé, ils le perdent 14-10 en prenant un point de bonus là-bas. Mais entre-temps, ils ont pris une fessée par le stade français à l'aréna. Ça doit cogiter un petit peu dans leur tête. S'ils gagnent, ils vont avoir leur destin entre les mains. Perso, moi j'y crois. Ils vont se qualifier. Le Loup, ils vont au Saracens. S'ils ramènent un point, ils pourront y croire sur la dernière journée parce qu'ils vont recevoir les Bulls. Et l'UBB, on en parle. Comment ça se passe pour eux ? Ils vont au Chars qui sont dixième de leur championnat. Et pourquoi pas ? S'ils gagnent, ils reçoivent Blue Sester derrière. Et maintenant, on parle d'un sujet fâcheux. Et les places pour la Coupe du Monde ? On en parle ? T'es un ambassadeur de la Coupe du Monde ou t'es dans le comité d'éthique d'organisation de la Coupe du Monde ? Ok, t'as des avantages pour avoir quelques places en plus. Ça, c'est normal. Par contre, quand t'achètes 600 places à 300 euros, ouais, ça fait une belle somme, 18 000 euros. Mais quand tu revends 1 500 euros la place, fais le calcul. Bon, bah ça fait quand même 720 000 euros. 700 quoi ? 720 000 euros. Alors, m'explique pas que c'est pour ton usage personnel. Non, non, non. À ce prix-là, moi aussi, je revends ma voiture pour les acheter les 600 places. Rien à voir avec le preview, c'est plutôt un débrief. Mais il y a ce lancement de jeu de La Rochelle contre Toulouse que j'ai trouvé magnifique. Dans des conditions avec beaucoup de pluie, il y a des équipes qui restreignent le jeu. Mais Marcel de Flandre, c'est le feu. Il multiplie des passes. Et franchement, on va juste le savourer ce petit lancement de jeu. Il y a une renversée qui est magnifique. Et là, tu te dis que les staffs quand même, ils étudient bien. Et ils font bien leur boulot pour pouvoir te proposer des lancements comme ça. Tout ça, ça promet quand même un sacré week-end de rugby. On espère évidemment que tous les clubs français vont passer. Mais on sait que ça sera ultra compliqué pour certains. Et puis surtout, l'avantage de revoir la Coupe d'Europe, c'est que ça nous change un petit peu du top 14. Et ça nous prépare en même temps pour le 6 nations qui arrive. Parce que le 6 nations, ça va être une dinguerie. On a eu le changement de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Et alors là, je pense que l'équipe qui avait du mal à avoir le déclic, ça va nous faire un effet kiss-cool comme Colasso qui arrive à Brive. Il le dit lui-même. Il n'a pas révolutionné le rugby. Par contre, changement de discours et ça change tout. On espère juste que pour nos amis anglais, ça ne va pas le faire de la même manière. Si tu joues au rugby ou que tu entraînes, il y a quand même une vidéo qu'il faut absolument que tu vois. J'ai mis 15 ans à le comprendre et je te l'explique en 10 minutes. C'est sur le sens de libération quand tu arrives en bord de touche. Et franchement, c'est tout bête. Je me sens vraiment con de ne pas l'avoir découvert avant. Et ça se trouve, tu n'apprendras rien du tout. Mais je pense que tu apprendras quelque chose. C'est juste dans le lien qui va apparaître ici. Bon, maintenant, on passe à la question qui fâche. Entre le Racing, l'UBB et Clermont, qui est-ce qui a le plus de chances de se qualifier ? Bon, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de venir me voir sur TikTok et Instagram. C'est plus facile pour échanger et répondre aux messages que sur YouTube. Allez, t'au pète ! Sous-titrage ST' 501